... Bien, je vais procéder maintenant à ma déclaration. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, avant de passer à l'évocation des sujets purement locaux, je souligne l'importance du respect des gestes barrières et du port du masque. Le contexte sanitaire rend indispensable la plus grande vigilance afin d'éviter à tout prix une seconde vague cet automne. Je souhaite une grande exemplarité dans le respect du port du masque dans les lieux publics clos du C1 qui sera effectif à partir du 1er août. Et je vous demande de le mettre en œuvre, je vous recommande de le mettre en œuvre dès aujourd'hui. Mes chers collègues, 12 jours ont passé depuis notre réunion du 3 juillet. 12 jours durant lesquels nous avons fait nos premiers pas. Vous, comme élus majoritaires ou de la minorité, et moi comme maire. D'emblée, j'ai été frappé par la qualité de l'accueil des agents municipaux, des équipes de terrain à l'encadrement. Je les en remercie. J'ai senti aussi une attente profonde, celle d'un partenariat entre élus et fonctionnaires, d'une reconnaissance du rôle important du service public. J'ai entendu ce message et je souhaite vivre ce mandat en faisant de la bienveillance et de la proximité avec les agents municipaux comme avec les habitants. Davantage que des mots, mais véritablement une méthode. Afin d'améliorer le travail entre les élus et les services, afin de me donner aussi le temps d'être un vrai maire de terrain, nous avons pris la décision de recruter un collaborateur de cabinet. Ce professionnel nous épaulera afin de répondre plus rapidement aux demandes des habitants, afin aussi de nous aider à améliorer le dialogue citoyen. Je précise que le recrutement d'un collaborateur de cabinet est prévu par la loi et indispensable dans une ville de notre taille. Ce conseil n'est pas que technique. Il va poser les bases du bon fonctionnement de la municipalité, afin que nous soyons très rapidement opérationnels. La création de cette grande commission municipale va nous permettre d'avancer dans tous les domaines de la vie locale, dont deux commissions nouvelles qui répondent à nos priorités politiques, la transition écologique et le dialogue citoyen. Je souhaite que ces commissions soient un vrai lieu de débat démocratique pour faire avancer notre ville, et pas uniquement des chambres d'enregistrement, et je demande à mes adjoints d'en être les garants. Je vais également évoquer devant vous mes cinq priorités d'action immédiate. La première est de renforcer la présence de la police municipale sur le terrain, afin de répondre à l'augmentation de la population. C'est pourquoi, dès ce soir, nous proposons, comme indiqué dans notre programme, le recrutement d'un sixième policier municipal. Cette équipe n'a pas les effectifs suffisants pour travailler dans de bonnes conditions. Même si nous serons très prudents sur les recrutements et sur la gestion des données publiques, faire des économies n'est pas une fin en soi. Durant le précédent mandat, la ville a épargné de l'argent et construit des bâtiments. C'est bien. Mais l'humain est l'investissement le plus important, car il est au cœur du service public. Et je pense que de ce côté-là, on peut mieux faire. Des enfants lucéens ne pourront pas partir en vacances cet été, malheureusement. C'est pourquoi nous allons proposer, fin août, l'organisation de deux séjours confiés à des organismes spécialisés. Tout cela, bien sûr, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Le troisième sujet sur lequel je souhaite que nous avancions vite est celui de la propreté urbaine et de la gestion des déchets, que nous devons impérativement améliorer. Nous aurons d'ailleurs bientôt des propositions à vous faire. Et comme je l'avais évoqué au début de l'intervention, nous devons nous préparer à une éventuelle seconde vague de la pandémie en renforçant notre identification des personnes isolées afin de mieux les protéger. Il est donc indispensable d'aller davantage vers elles, de rompre les logiques d'isolement rencontrées pendant le confinement. Enfin, nous souhaitons soutenir les acteurs économiques, notamment les commerçants. En septembre, nous lancerons une campagne de communication pour la relance commerciale. Je précise d'ailleurs que celle-ci avait été engagée par la précédente municipalité. C'est une bonne chose. Sur ce volet-là, je vous annonce d'ailleurs que je rencontrerai demain l'entreprise l'UCN Mécachrome, un sous-traitant d'Airbus en proie à de graves difficultés. Être élu municipal aujourd'hui, c'est aussi être un élu du Conseil de Nantes Métropole, en trouvant le juste équilibre entre la préservation de l'identité communale et la participation active aux grandes décisions métropolitaines. De plus, il est crucial de défendre les intérêts du nord-est de l'agglomération et de soutenir son développement. Je me suis d'ailleurs déjà rapproché pour cela de mes collègues maires de Toiré, Mauve et Carquefou. Nous avons prévu de nous voir prochainement. Je vous informe également que lors du Conseil communautaire du 10 juillet, j'ai été désigné comme délégué à la Loire, au patrimoine et à l'archéologie. La Loire est un sujet essentiel pour notre commune sur lequel je souhaite que nous avancions ensemble. Une réflexion enfin que je souhaite partager avec vous. En tant que nouveaux élus dans le cadre d'une alternance, un état des lieux objectif est indispensable afin d'améliorer ce qui est possible, maintenir ce qui est bon, modifier pour tenir compte de notre programme et des besoins des habitants. Souvent, une alternance s'accompagne du table rase du passé. Mais je ne souhaite pas tout remettre en cause, car une ville se construit dans la continuité et non dans la rupture permanente. Pour ma part, j'assume l'héritage. Ainsi, j'ai visité avec beaucoup d'intérêt la future Halle des Sports de la Minet, M. Daniel. C'est un équipement sportif de qualité prévu de longue date dans un secteur qui en a besoin. C'est un bâtiment aussi nécessaire que le fut en son temps, l'école de la Minet. Aujourd'hui, une nouvelle école s'avère indispensable. Nous allons donc mener à bien ce projet lancé par la précédente équipe municipale pour les biens des lucéennes et des lucéens. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.